Bonjour, aujourd'hui, tous les chemins mènent à vous, fait escale sur l'Isle dans le nord Géronde. Nous sommes à Saint-Serein-sur-Lisle et nous serons également à Port-Cher pour parler esturgeon, pour parler patrimoine et moulin et pour rencontrer une figure locale, le plus vieux maire de France. Suivez-nous ! Quel est ce site, cette station où nous nous trouvons aujourd'hui ? Alors c'est une station d'expérimentation qui est basée à Saint-Serein-sur-Lisle. C'est un site unique parce que c'est à la fois le site où se trouve le stock français d'esturgeon européen, donc les individus qui sont en captivité et à partir desquels on repeuple le bassin Gironde-Garonne-Dordogne et les fleuves européens. Il y a également une deuxième partie sur ce site, c'est une station d'expérimentation où on travaille sur tous les autres poissons migrateurs. Et là nous nous trouvons devant des bassins ? Ça ressemble à des bassins, en fait ce sont des rivières artificielles. C'est-à-dire que dans ces bassins, on est capable de générer du courant et c'est une expérimentation qu'on va mener dans quelques semaines sur les alloses, les deux espèces d'alloses qu'il y a dans le bassin, la grande allose et l'allose feinte. On s'intéresse à comment est-ce que ces deux espèces qui étaient dans le même bassin utilisaient des habitats différents. Donc c'est un site sur lequel on peut mener toutes sortes d'expérimentations qui nécessitent de la préparation et donc il y a beaucoup de travail pour concevoir des dispositifs expérimentaux adaptés aux questions qu'on va traiter. Le moulin lui-même a été construit entre 1847 et 1850 et les machines qui sont à l'intérieur datent toutes de 1937. Tout ici est conservé en l'état mais le moulin n'est plus en activité ? Et non, alors depuis 2002, le moulin ne produit plus de farine. Depuis 2017, nous avons choisi de l'ouvrir au public pour proposer de comprendre comment fonctionne une minoterie. On a tous un petit rêve qui est en train de naître, c'est se dire mais quand est-ce qu'on refera à nouveau de la farine ? Donc pour le moment c'est une question bien complexe. Porteuse d'avenir pour ce site qui est lui pour le moment porteur de passé. Ce n'est pas un hasard si nous nous trompons aujourd'hui en face de ce bâtiment qui est le moulin Jackson puisqu'il s'agit d'une ancienne aciérie qui a profondément transformé la commune. Ce sont de vieux bâtiments industriels qui abritent aujourd'hui l'usine Amcor mais dont l'origine remonte à 1850 où l'anglais Jackson construisit une sidérurgie pour fabriquer l'acier par le procédé Bessemer. Ce procédé Bessemer étant employé pour la première fois en France à Saint-Sorin-sur-Lille. Tout le monde ne le sait pas mais Saint-Sorin est le lieu de naissance d'un champion olympique. Vous avez raison, Pierre Durand a été champion olympique d'équitation en 1988 à Séoul. Il est né à Saint-Sorin-sur-Lille et c'est une figure sportive évidemment qui marque Saint-Sorin-sur-Lille tout à fait en même temps que l'émergence d'une équipe professionnelle de football dans les années 89-92 aux côtés de Girondins, Nice, Strasbourg. Vous voyez que le palmarès sportif de Saint-Sorin est intéressant à présenter. C'est la fin de cette journée à Saint-Sorin-sur-Lille et à Porcher. On espère en tout cas que ça vous a plu. A bientôt !